Les miels foncés et les miels clairs s'affrontent à l'occasion d'un concours régional. Une mise en compétition pour stimuler le secteur et mettre en lumière les producteurs qui excellent. Un devoir pour Cap Excellence qui mise gros sur le consommé local. On se rend à la Casart où le jury opérait des dégustations. Regardez. Afin de décider du meilleur miel de Guadeloupe, miel foncé et miel clair. Il s'agit d'un concours régional organisé en partenariat avec Cap Excellence, les Gouavis, la Pigoua qui va déterminer le meilleur miel de Guadeloupe. Donc il est évident qu'il faut passer par l'organisation d'un concours et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici en jury. Jury composé de deux groupes, un groupe miel foncé et un groupe miel clair. Alors c'est vrai que Cap Excellence a comme objectif la Commission Développement Territorial mais aussi le président Jalton d'accompagner la filière apicole. Accompagner et valoriser, pour valoriser la production de miel de ce territoire. Parce que nous en avons fait un objectif clair dans le cadre de la Commission Développement Territorial. Parce que nous pensons véritablement qu'il y a un danger lié, vous le savez, à la transition écologique. Vous le savez qu'il y a des atteintes aussi environnementales. Et donc nous nous devons de les accompagner, de leur permettre de présenter aussi leurs produits. Et ce faisant, de décider en tout cas à partir de la sollicitation du public. Et le président de la Pigoua l'a dit, il ne s'agit pas d'avoir que des professionnels, c'est aussi d'avoir le public, les Guadeloupéens, qui donnent leur avis sur la production de miel sur notre territoire. J'ai déjà remarqué une, deux impuretés dans le miel. Donc bon, c'est pas forcément, ça ne plaide pas forcément en sa faveur, je dirais. Au niveau olfactif, il est un peu plus neutre que le précédent miel que j'ai testé. C'est bon, pas de question. Là maintenant, je vais le goûter. On regarde aussi ce qu'on appelle la viscosité. Il ne faut pas que les miels soient trop liquides, ni trop liquides, ni trop épais. Voilà, ça me paraît correct. C'est une chance de pouvoir goûter à différents miels, différents miels de différents apiculteurs qui, je pense, savent ce qu'ils font, connaissent. S'ils présentent leur miel, c'est qu'ils pensent qu'il a une place dans ce concours. Donc de pouvoir déguster différents miels, c'est déjà une très bonne, une belle chance. Et puis de découvrir toute cette diversité, cette diversité, d'avoir la chance d'être là, d'être jouée, pour moi, c'est une très belle chose. Et si je peux me permettre de vous conseiller deux miels assez particuliers, vous aviez le miel de savonnette qui est excellent, la marconnée d'ailleurs en fait, qui est terrible. Et vous avez le miel de hêtre que j'ai découvert l'année dernière sur Joie Tradition, qui est très particulier, il est assez fort, mais il est très bon également. – Sous-titrage FR 2021